Dans cette vidéo je vais te parler de phénomène ondulatoire, on va parler même plus spécifiquement de la diffraction et on va faire un exercice méthode pour appliquer ton cours sur la diffraction. Un exercice méthode qui va nous permettre de refaire le schéma par nous-mêmes, qui va nous permettre de réutiliser les formules que tu dois connaître sur ce chapitre là et vraiment c'est de l'application directe du cours. Donc comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, après n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné et si tu as envie d'aller plus loin dans ta compréhension des cours et des exercices, n'hésite pas à me contacter si tu veux que je devienne ton prof particulier en maths physique, ce sera avec grand plaisir, tu as tous les détails sur mon site internet, le lien est sous la vidéo. Donc on démarre tout de suite avec l'exercice, l'énoncé est ici, mets la vidéo sur pause, fais une première lecture de ton côté, éventuellement fais même la résolution de l'exercice par toi-même et après regarde avec ma vidéo si tu as réussi plus ou moins à trouver les bonnes réponses. On démarre tout de suite, donc angle caractéristique de diffraction, dans cet exercice on va parler spécifiquement de l'angle de diffraction, il est très probable que dans l'exercice on me demande de calculer l'angle de diffraction du faisceau lumineux. On réalise la figure de diffraction d'un fil calibré d'épaisseur 60 micromètres. Note bien l'unité et pense déjà dans ta tête à comment convertir ça en mètre. Donc on fait la figure de diffraction avec ce fil de 60 micromètres d'un laser de longueur d'onde de 550 nanomètres, longueur d'onde dans le vide de 550 nanomètres. Première question, déterminer la couleur du laser. Donc là on t'indique dans le bouquin d'aller voir le cercle chromatique. Ce qu'on va faire c'est que j'ai sorti, voilà, je suis allé chercher un petit spectre. Donc on va localiser directement sur le spectre la longueur d'onde de 550 nanomètres. Alors 550 nanomètres, tu l'as vu, c'est ici. Voilà, donc on est à la limite du jaune-vert, d'accord ? 550 nanomètres, couleur jaune-vert. Petite remarque sur le spectre visible. Il y a moyen de se souvenir de l'enchaînement des couleurs. Je vais te montrer ça en deux secondes. Des fois les élèves se mélangent de ne pas savoir vraiment qui vient en premier. Est-ce que c'est le vert, le jaune, le bleu, le... Donc on va regarder ensemble comment on peut se souvenir de l'enchaînement des couleurs. Alors, en fait, le spectre visible, à force de le pratiquer, on se souvient que ça va de 400 nanomètres à 800 nanomètres, déjà, pour commencer. Donc 400, 800. Et après, éventuellement, on se souvient aussi qu'ici c'est le bleu. Donc je vais mettre B pour bleu. Et qu'à l'autre extrémité, c'est le rouge. On peut se souvenir aussi des deux extrémités, enfin bleu-violet même. C'est un mélange de bleu-violet et puis rouge de l'autre côté. On peut s'en souvenir parce qu'après ces deux extrémités, en dessous des violets, tu as les ultra-violets, donc les UV, dont on se protège l'été par rapport au soleil, etc. Et au-delà du rouge, tu as l'infrarouge. Donc c'est ce qui borde directement le spectre visible, mais c'est deux types de rayonnements que tu ne vois pas. Ok, ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas dans le spectre visible, donc ils ne sont pas visibles. Tu ne vois pas les ultra-violets, tout comme tu ne vois pas les infrarouges. C'est des rayonnements qui ne sont pas visibles à l'œil. Donc le bleu et le rouge, c'est ce qui encadre, c'est ce qui délimite ton spectre visible. A gauche, à droite. Bleu à gauche et le rouge à droite. Et après, en fait, entre les deux, tu vas devoir retrouver le vert, le jaune, le orange, etc. Alors le orange, c'est assez rapide parce que ça va être un tout petit pas avant le rouge. Le orange, c'est un peu un rouge avec une nuance un peu plus claire. Et puis en dessous du orange, tu as le jaune. Et après, éventuellement, tu vas arriver au vert. D'accord ? Et puis après, entre le bleu et le vert, tu as tout un tas de nuances, plus ou moins bleutées, plus ou moins vertes. Tu as le cyan, par exemple, qui va être par là. Voilà, ce type de couleur. Alors, en fait, pour se souvenir, ce qui se passe, c'est que tu retrouves, si j'enlève juste, voilà, le vert, je vais le mettre un peu plus gros. Vert. Le rouge, on va le mettre avec du rouge. En fait, ici, si tu regardes, tu retrouves la dénomination RVB. La dénomination RVB, en fait, qui sert à comprendre comment est codée la couleur dans les logiciels, par exemple, comme Paint sur ordinateur, ou bien dans la constitution des images numériques avec les pixels. Tu as un codage, en général, en RVB 24. Ok ? Le RVB 24, on en parle un petit peu dans le chapitre de couleurs du programme de Spephysic Chimie en première. Ok ? Spephysic Chimie en première, on parle un peu de couleurs, on parle un peu de RVB. On parle aussi des filtres. Et donc, ici, tu retrouves l'ordre RVB. Donc, c'est un moyen de se souvenir de comment les couleurs sont échalonnées dans le spectre visible. Et après, entre les deux, évidemment, entre le vert et le rouge, tu as l'orange jaune. Et puis, après, entre vert et bleu, tu vas voir le cyan, par exemple, qui se retrouve là. Et le magenta, si tu devais le représenter sur le spectre, tu ne le trouverais pas. Le magenta, c'est un mélange de bleu et de rouge. Ok ? Donc, on ne le verrait pas là, directement. En tout cas, ça, c'était juste pour faire un petit rappel sur les couleurs principales. Rouge, vert, bleu. Et sur le fait de pouvoir retrouver la disposition du spectre visible. Si jamais tu en as besoin. Bon, après, éventuellement, c'est des choses qui sont données dans les bouquins, de toute façon. Et dans un contrôle, c'est un truc qu'on peut aussi te redonner. Mais c'est au cas où, si jamais on ne te le redonnait pas, c'est un moyen de se souvenir. Donc, le 550, toujours est-il que ça nous localise aux alentours du jaune-vert. Donc, ça, c'était pour répondre à la question 1. Question 2, faire un schéma de la situation en faisant apparaître θ, l'angle caractéristique de diffraction. Donc là, en fait, la question 2, c'est vraiment une question de cours. Ok ? Ici, on est sur le fait de savoir restituer le cours qu'on te fait sur la diffraction. Donc, on va faire ça sur cette page. Alors, schéma de diffraction. Et puis, on va rappeler en même temps, très rapidement, ce qu'est une diffraction. Alors ici, on a le laser. On a le laser qui est émis. On va le faire en rouge, éventuellement. Et le laser, il va arriver sur un obstacle. Alors, en l'occurrence, ici, c'est un fil. Donc là, je vais avoir l'obstacle. Je le fais avec une croix pour que tu visualises en même temps que je dessine. Mais en général, on ne représente pas de croix. On représente juste, en fait... Voilà. Ça, c'est ce qu'on représente parce qu'en fait, on considère que l'obstacle, ça peut aussi bien être un fil ou une fente. Tout comme ça peut être un trou ou bien un objet sphérique, par exemple. Donc là, en l'occurrence, l'obstacle, c'est un fil. Donc, le fil, ce n'est pas tout ça. Le fil, ce serait juste le petit trou que j'ai fait ici. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Ça, c'est ce qui va représenter notre obstacle, entre guillemets. En l'occurrence, dans la situation, je répète, le fil. Et donc, en passant à travers cet obstacle, la diffraction, qu'est-ce que c'est ? C'est la modification de la direction de propagation d'une onde au passage d'un obstacle ou d'une ouverture, dont la dimension est inférieure ou égale à la longueur d'onde de ton onde. Donc, en passant cet obstacle, l'onde va avoir sa direction de propagation modifiée. OK ? Donc là, tu vois, elle a une direction de propagation rectiligne. Ça va tout droit. Et puis là, ça va partir en mode conique. Donc, si je le fais... Voilà. En passant le fil, donc l'obstacle, l'onde, elle se propage avec une direction de propagation, donc modifiée, sous forme conique. Alors, on va observer la figure de diffraction sur un écran. Donc là, je vais faire l'axe... Voilà. L'axe central, on le représente aussi. Et ici, ce qu'on va voir sur l'écran, ici, c'est ce qu'on appelle une tâche centrale. Donc, si tu fais le TP avec un laser rouge, tu vas avoir une tâche centrale rouge. Tu vois, au lieu d'avoir juste une pastille, si tu prends un laser qui te fait une pastille sur un mur, au lieu d'observer juste une pastille sur l'écran, tu vas avoir une tâche centrale allongée. Et je pense que tu as vu ça dans ton bouquin, ou bien tu as vu ça aussi en TP. Donc, cette tâche centrale... Après, il y a des extinctions autour, tu vois, comme ça. Cette tâche centrale, on dit qu'elle a une longueur, ou largeur, appelle ça comme tu veux, grand L. Ok ? Donc, les autres éléments caractéristiques qu'on va avoir à positionner sur le schéma, c'est le fameux angle θ. Alors, θ, c'est l'angle qui caractérise justement le phénomène de diffraction. θ, c'est l'ouverture angulaire, ou le demi-angle de diffraction, il y a plein de façons de l'appeler. Angle caractéristique de la diffraction aussi. Donc, θ, c'est l'angle formé entre la direction de base, celle-ci, ok ? Et puis, la direction diffractée. Donc, l'angle ici, l'ouverture, c'est l'angle θ. Après, on a aussi la distance entre l'obstacle et l'écran. Cette distance-là. En général, dans ton cours, on l'appelle grand D. Et puis, le fil, on va dire qu'il a pour dimension A. Et puis, je te rappelle ici très rapidement, même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, de faire tout le cours de diffraction. Mais le A doit être inférieur ou égal à la longueur d'onde, de l'onde utilisée pour diffracter. Pour les ondes électromagnétiques, A peut être égal jusqu'à 100 fois lambda. Ok ? On peut monter jusqu'à 100 fois lambda et on observera quand même la diffraction. Mais ça veut dire que si le A n'est pas bon, en termes de dimension, la diffraction peut ne pas avoir lieu. Voilà. Le phénomène peut ne pas être modélisable si le A est trop grand. Si l'ouverture ou l'obstacle est trop grand par rapport à la longueur d'onde. Bon, je pense qu'on a positionné tout ce qu'il fallait. Ça, ça me gêne un peu d'éclaircir. Ça, j'ai peur que tu confonds. Je vais mettre un petit trait ici. Voilà. Le fil, il est là. Au bout de la flèche. Il demandait quoi ? Faire un schéma, faisant apparaître θ. Ok. Alors, calculer la valeur de θ. Pour calculer la valeur de θ, ici, tu as une relation. Donc là, pour le coup, tu n'as pas le choix. Il faut que tu l'apprennes à force de la pratiquer dans les exos. Mais c'est une relation, en fait, qui est admise. On ne fait pas la démonstration de cette relation. On ne te demande pas de savoir d'où ça sort, mais on te dit juste que θ, je vais y arriver, θ, c'est λ sur A. On va préciser les unités, si tu veux. λ, c'est en mètre. Tu le mets en mètre. Ensuite, je ne sais pas pourquoi mon ardoise est le bug. Attends. Donc, λ, c'est en mètre. Ensuite, A, tu le mets en mètre aussi. Et θ, tu obtiens des radians. Ok ? Donc, λ, nous, c'était 550 nanomètres. Si tu convertis ça en mètre, il faut que tu connaisses tes multiples et sous-multiples. C'est très important. Donc, en mètre, on est sur 10 moins 9. Ok ? Nanomètre, c'est 10 moins 9 mètres. Et puis, l'ouverture, enfin l'obstacle, c'était 60 micromètres. Tu mets ça en mètre, tu mets ça en mètre, ça te fait 10 moins 6. Ok ? Il ne faut pas que tu hésites sur les conversions. Si tu hésites sur les conversions, c'est mauvais parce que ça veut dire que tu vas rajouter de la difficulté dans l'exercice là où il n'y a pas de difficulté à la base. Donc, les multiples et sous-multiples. Petit conseil, si jamais c'est un truc qui est compliqué pour toi, tu te fais un tableau. Un tableau, tu sais, je vais faire ça un peu plus propre. Je le fais rapidement parce que je ne vais pas te faire le tableau des conversions. Mais tu fais le tableau sur une feuille, quoi. Et puis, tu affiches ça sur ton bureau, tout simplement. Voilà. Tu mets dans ton tableau unité. Tu vois, tu fais un tableau à deux lignes et puis je ne sais pas combien de colonnes. Là, tu mets unité. L'unité, c'est l'unité, par exemple, le mètre, le litre, le gramme. Tu vois, l'unité, c'est le truc de base. Donc, je mets 10 puissance 0 pour associer la puissance avec. Et puis après, tu mets les multiples et sous-multiples. Par exemple, ici, tu mets micro. Et là, 10 moins 6. Plus loin, tu mets nano, 10 moins 9, etc. Tu fais ce tableau-là et puis ça va te permettre, chaque fois que tu le regardes, d'apprendre tes multiples et sous-multiples. Voilà. Donc, calculatrice. Calculatrice. 550. 10 moins 9 sur 60. 10 moins 6. C'était 60, hein, le... Ouais. Ça te fait environ 9,2. Je mets deux chiffres significatifs parce que le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est donné par 60. Il y a deux chiffres. Ça te fait environ 9,2. Fois 10 puissance moins 3. Et c'est des radians. Ok. Question suivante. Question 4. La largeur de la tâche centrale de diffraction est de 2 cm. Donc, grand L, en fait. Le grand L de mon schéma, là. On te dit que c'est 2 cm. Déterminer la distance d à laquelle se situe le fil calibré de l'écran. Bon. Là, on va être sur... Là, on va être sur d'autres... Je reprends le schéma, je vais aller sur une autre page. Hop. Donc là, si tu veux, on va être sur une autre propriété, entre guillemets, du cours. C'est que tu as une relation à connaître et à savoir retrouver par toi-même entre θ, A, L, D et λ. Enfin, il n'y a pas θ, du coup. On ne va pas avoir besoin de θ. Il faut retrouver la relation entre ces paramètres-là. Donc, la première chose dont on part, c'est le fait de faire de la trigonométrie. Et d'écrire que tangente θ, si tu reprends sur tes formules de collège, Sokatoa ou K-sotoa, je ne sais pas comment ton prof te l'a appris. Du coup, tangente égale opposée sur adjacent. D'accord ? Opposée sur adjacent. Donc, quand tu te trouves au niveau de l'angle θ, le côté opposé, il est ici. Par contre, attention ! La longueur du côté opposé, ce n'est pas grand L. Grand L, c'est toute la tâche centrale. C'est L sur 2, puisque c'est que la moitié de la tâche centrale. Donc, L sur 2, tangente θ, ça fait L sur 2. Et la longueur du côté adjacent, donc c'est ici, c'est D. Ok ? Je travaille, je te montre avec un petit coup de stabilotage. Je travaille dans ce triangle rectangle-là. Hop, hop, hop. Ok ? C'est comme ça qu'on fait de la trigonométrie, en se mettant dans ce triangle rectangle. Et ça me permet d'obtenir cette relation. Tangente θ égale L sur 2 sur D, c'est-à-dire L sur 2D. Or, tu as une approximation qui existe en optique, qu'on appelle l'approximation des petits angles. et qui te dit que tangente θ, c'est environ égal à θ, pour des petits angles. Mais tu as vu, θ, on l'a calculé, 9, 10, moins 3 radians, c'est un petit angle. Donc, tangente θ environ égal à θ, donc, on va pouvoir conclure que θ, c'est L sur 2D. Mais comme θ, c'est λ sur A, je vais pouvoir avoir la relation λ sur A égale L sur 2D. Voilà. Et de cette relation, on te demande d'aller calculer grand D. Donc là, après, il faut transformer tes écritures en utilisant tes règles de fraction, etc. Ça fait 2D fois λ sur A égale L. Je ne sais même pas pourquoi, je n'ai pas besoin du 2. Égale L sur 2. Donc, D fois λ sur A égale L sur 2. Et du coup, D tout seul, c'est L fois A sur 2λ. Donc, L, c'est 2 cm, je crois, 2,0, ils disent. Ouais, 2,0, avec deux chiffres en plus. Donc, 2,0 cm. A, c'est toujours 60 micromètres. Attention, on va bien convertir après, on va tout passer en mètres. Donc, il faudra bien utiliser les bonnes conversions. Et après, tu calcules tout ça. Donc, ça nous fait 2,10-2, donc pour passer cm à mètre, 2,10-2 fois 70-6 pour passer de micromètres à mètre sur 2 fois 550, 10-9 pour passer de nanomètres à mètre. Ok, fais le calcul en parallèle. Je le fais à la calculatrice, tu fais de même de ton côté. Et on obtient des environ égales à 1,1. Et donc, le résultat est en mètre. Et j'écris avec deux chiffres significatifs. Voilà, c'est tout pour cet exo. Tu vois, c'était la dernière question, on a calculé la distance grandée. J'espère que cet exo t'a plu et j'espère que t'as réussi à le faire par toi-même. Même si ce n'est pas le cas, de toute façon, refais jusqu'à ce que tu y arrives par toi-même avec des réponses en accord avec tout ce qu'on a marqué. C'est vraiment un exo d'application classique, exo de base. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné, évidemment. Et si tu veux aller plus loin dans les cours maths, physique, avec moi, n'hésite pas à me contacter. Si tu veux prendre des cours particuliers, tu as tous les détails sur mon site internet. Tu peux aussi me contacter si tu as besoin de plus d'infos. Sur ce, je te dis à la prochaine. Bonne motivation à toi, travaillez bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501